– Madame Faucillon, tout le monde ne va pas partir à 64 ans. Et je trouve qu'effectivement l'une des avancées de cette réforme, c'est la meilleure prise en compte des carrières longues. Parce qu'on va avoir un étalement des départs entre 58 et 64 ans. Les personnes en invalidité… – Vous dites ça au régime spéciaux ? – Je ne vous ai pas coupé Madame Faucillon. – Non mais franchement… – Je pense qu'il est aussi important qu'on puisse échanger, mais sans se couper la parole. – Non mais ça permet, parce que souvent on n'entend pas bien dans les émissions, c'est brouhaha, et je trouve que ça ne donne pas la qualité. On a toujours les 62 ans pour les personnes en invalidité, on a toujours les 55 ans pour les personnes en situation de handicap, on a toujours le départ anticipé de 10 ans sur les carrières superactives, on a toujours le départ anticipé de 5 ans sur les carrières actives, donc non, tout le monde ne va pas finir à 64 ans. Oui, il y a un effort de demander, mais parce qu'aujourd'hui on a déjà une compensation de l'État sur ce régime, puisqu'on compense à hauteur de 26,5 milliards d'euros le régime des retraites à ce jour, et qu'en plus on sait que ça va se dégrader d'ici les années 2030. Donc j'entends ce que vous indiquez sur les jeunes, mais justement si on fait cette réforme, c'est pour que les jeunes puissent se dire un jour j'aurai une retraite qui ne cotise pas aujourd'hui pour des personnes qui sont à la retraite, sans qu'eux un jour on puisse leur assumer la retraite. Quant à la partie 1 200 euros, moi j'ai toujours été claire, c'est 1 200 euros pour une carrière complète. Moi je ne sais pas comment ça a été compris, et 1 200 euros moins la CSG. Donc moi j'ai toujours tenu ce propos-là, mais c'est une avancée ces 1 200 euros. On sait qu'il y en a une grande partie qui va aller aux femmes. Alors après qu'on me dise... Entre 10 et 20 000 personnes, après ce qu'on a compris. Quand la semaine dernière je reçois les femmes du Parti communiste qui me disent que cette retraite, cette réforme est régressive pour les femmes. Non, elle n'est pas régressive. Qu'il faille que tout le monde aurait aimé aller plus loin pour les femmes. Peut-être, mais elle n'est pas régressive quand on prend les congés parentaux. Et plus vous repoussez l'âge de départ, plus elle renforce le côté inégalitaire. L'inégalité elle se trouve dans l'emploi. Et toutes les réformes en Europe qui ont allongé le temps de travail pour les femmes, elles ont fait que les inégalités dans l'emploi se renforcent dans le système de retraite. Vous le savez. Donc arrêtez de dire que cette réforme elle est pour les femmes. Elle va aggraver les inégalités qui existent aujourd'hui dans l'emploi. La seule chose c'est que vous tentez de faire des compensations et que ces compensations, d'abord elles s'écroulent une à une, mais ensuite elles sont très loin d'être à la hauteur des inégalités que vous allez renforcer. Là où je partage avec vous, c'est qu'on ne règle pas dans la réforme des retraites les inégalités qui ont eu lieu tout au long de la carrière pour les femmes. Et on doit effectivement travailler sur la carrière des femmes. Mais ce n'est pas dans cette réforme qu'on va le faire. Et je pense effectivement que les textes qui vont venir pour réformer le marché du travail, qui s'additionnent à ce qu'on a voté les dernières années sur les femmes, vont pouvoir régler ce problème. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est qu'on focalise sur ça, alors qu'il y a un vrai enjeu quand même. J'entends que cette réforme inquiète, mais il ne faut pas quand même oublier de rappeler que tous ceux qui sont nés après 73 devaient déjà faire 43 ans pour avoir dans une retraite complète. Ça, je pense que les gens ne l'ont pas compris. Et ça date de... Ah, ça y est, le retour des gens n'ont pas compris. Ça faisait quelques jours qu'on ne l'avait pas entendu. Non, mais vous savez pourquoi je vous dis qu'ils n'ont pas compris ? Je vais vous expliquer pourquoi, M. Toussaint. Allez-y. Parce que je me suis pas cachée. T'entends bien, je suis né en 73, ça m'intéresse. Allez-y. Je me suis pas cachée. Alors attendez, parce que je vais peut-être prendre des notes, alors du coup, puisque je n'ai pas compris. Depuis que la réforme est sortie, j'ai tenu quand même trois réunions publiques. Parce que moi, je ne me cache pas et je fais mon job et j'essaie d'expliquer. Et je me suis rendu compte que dans les personnes qui étaient là, aujourd'hui, effectivement, je pense que ça, on n'en a pas assez parlé. Parce que beaucoup, je vois, et quand je vois des jeunes... Quand je vois des jeunes... Oui, mais si vous partez à 62 ans et que vous n'avez pas vos 43 annuités de cotisation, vous allez avoir une décote telle que vous n'avez pas intérêt de partir à 62 ans. Aujourd'hui, la moyenne de départ est déjà à 63 ans. Donc je peux comprendre que ceux qui sont nés entre 61, qui vont être touchés au mois de septembre, et ceux qui sont nés entre 72 soient vraiment très en colère parce qu'ils avaient anticipé le fait de partir plus vite. Après, sur cette réforme en tant que telle, moi, ce qui me gêne, il y a effectivement des choses qui peuvent gêner, mais il y a quand même des avancées qui sont intéressantes dans cette réforme, que ce soit la prise en compte des congés maternité et parentaux pour les femmes, que ce soit le congé aidant. Donc tout rejeter sur cette réforme me paraît, pour moi, embêtant. Et demain, il y a des avancées intéressantes qui ne seraient pas mises en place. Donc il faut aussi mesurer les choses. Je comprends que les gens ne soient pas contents. Mais après, quand on est des parlementaires, qui plus est, qui avant été élus, il n'y a pas que la majorité qui a été élue sur ce type de programme. On a aussi les Républicains qui ont été élus sur un programme où on disait qu'il fallait augmenter l'âge de la retraite pour les financer dans le temps. Moi, j'ai un peu de mal après à comprendre que pour peut-être des peurs électoralistes personnelles, on se désengage de ce qui a fait notre élection. Il faut qu'on soit clair avec les Français. Et après, pourquoi je dis qu'il faut aller au vote ? Eh bien, si on perd, on reviendra avec une autre copie. Peut-être qu'il faut revenir sur la réforme à points qu'on avait envisagée en 2019, qui avait soulevé moins d'incompréhension que celle-ci. Mais on a en tous les cas une nécessité, c'est d'équilibrer notre régime pour le pérenniser à terme. Et c'est vraiment, pour moi, l'essentiel. Alors, par rapport à ce que dit Mme Faussillon, on n'est pas dans un déni de démocratie, puisque c'est la Constitution qui autorise ce fonctionnement-là. La CMP, je trouve déplorable, effectivement, qu'on fasse de la com'. À un moment, il faut qu'on soit serein. C'est un sujet important. Les Français attendent mieux que ce qu'on a pu prouver sur les débats de l'Assemblée nationale il y a 15 jours. J'espérais que les députés de la CMP puissent se tenir, parce qu'on voit que les sénateurs se tiennent, pour le moment, en tous les cas. Donc, c'est vraiment dommage. Moi, je souhaite vraiment qu'on aille au vote parlementaire. Vraiment. Et après, adviendra ce qui... Adviendra, enfin, à un moment, le gouvernement... Adviendra quoi ? La fin du monde ? Non, non, il n'y aura pas la fin du monde. Le gouvernement... Non, mais à un moment, le gouvernement... Non, pas spécialement. Le gouvernement dit... Attendez, excusez-moi. Je peux juste finir. Je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Non, je dis juste qu'à un moment, le gouvernement, depuis plusieurs semaines, dit c'est au Parlement de se saisir de cette réforme. Je veux m'en saisir. Et ça sera tel que ce sera. Et c'est ce que nous, nous défendons, en tout cas, au Modem. Nous souhaitons qu'il y ait un vote parce qu'on a vraiment besoin que les parlementaires reprennent leur place dans cette réforme. Et quand vous disiez, il y a des personnes qui ont été approchées, moi, je fais partie de celles qui ont dit au Modem, je réserve mon vote, ma position de vote, pour savoir ce qui va sortir du texte de la CMP. Ça me paraît très important. Moi, il y a une ligne rouge qui a été portée notamment par les sénateurs. Ils l'ont retirée au dernier moment. Mais si on revient sur la clause du grand-père dans la CMP, moi, je ne voterai pas ce texte. Donc, c'est aussi ça. Et moi, je n'ai pas été appelée. Pourtant, tout le monde le sait, je l'ai dit. Je n'ai pas été appelée pour me faire une pression, pour me donner... Non, mais je pense que c'est important de le dire. Ce n'est pas les Modem qui veulent convaincre. Oui, mais si moi, demain, avec la CMP, je m'abstiens ou je ne vote pas pour, ça fait un vote de moins. Et je n'ai pas été appelée, alors qu'ils savent que depuis le début, je n'ai pas donné... On va poursuivre dans un instant. J'ai donné mon blanc-seing sur un vote possible et je n'ai pas été appelée. Donc, je suis d'accord avec ce que vous disiez, monsieur. Attention. Il y a aussi des gens qui se fachent le faux pour mettre des difficultés du gouvernement. Sous-titrage ST' 501